La saison 19 de Grace Anatomy La saison 19 de Grace, Maggie, Kelly McCreary, et Winston, Anthony Hill, arrivent à clore leur chapitre après des discussions houleuses et des comparaisons difficiles avec Elise Gray. Malgré l'amour qu'ils se portent, Maggie et Winston n'ont cependant pas les mêmes envies et finissent par se séparer avec le départ de Maggie pour Chicago à la fin de l'épisode. De son côté, Amelia, Katerina Scorsone, a du mal à digérer la nouvelle du départ de Kai, E. Air Fightmaster, d'autant plus qu'elle se retrouve forcée de collaborer avec elle pour une patiente ayant les syndromes de lait dans l'eau. Débitée par le départ de Kai, Amelia finit par demander à Teddy, Kim Raver, d'allouer des fonds pour que Kai puisse faire ses recherches à Seattle, mais lorsqu'elle lui annonce la nouvelle, lui elle ne réagit pas comme prévu. Kai souligne que si leur relation fonctionne, s'y estie notamment parce qu'elle se déroule à distance. Absorbée par sa peur de l'abandon, Amelia n'a par ailleurs même pas pris le temps de féliciter Kai, qui veut aller à Londres. Enfin pendant que Lévy, Jake Borelli, organise une bar mitzvah et que Catherine, Debbie Allen, conseille Richard, James Pickens Jr. Sur sa relation avec Maggie, Link, Chris Carmack, accompagne Joe, Camilla le digne à tonne, pour le diagnostic de Luna. La jeune mère est dévastée quand elle apprend que sa fille a effectivement une perte d'audition, et sa peur se transforme en colère contre Link quand ce dernier essaie de relativiser la situation. Dans l'épisode 16 de la saison 19 de Grace Anatomy intitulé Un sentiment d'abandon, Gunpowderen Lied, Juan, Harry Schoom Jr. S'occupe d'un patient qui demande à voir Miranda Bailey, Chandra Wilson. Seulement lorsqu'il se retrouve face à elle, les médecins réalisent que si est-il en réalité un homme anti-avortement dont le comportement de plus en plus agité pousse Juan à le plaquer au sol. Link va-t-il avouer ses sentiments à Joe ? Furieuse, Bailey exprime toute sa colère et sa rage face à ce genre d'individu auprès d'Adison, Kate Walsh, grâce à qui elle trouve une solution. Plutôt que de les ignorer, les deux femmes décident de relever les numéros de tous ceux qui ont harcelé Bailey au téléphone et de les rappeler pour tenter de les raisonner. Pendant ce temps, Jules, Adélaïde Kane, et Adams, Nico Terro, s'occupent d'un jeune patient en costume médiéval qui voulait déclarer sa flamme à une de ses amies. Jules se montre plutôt cynique tandis qu'Adam fait ressortir le grand romantique en lui. Jusqu'à ce qu'il faille opérer leur patient d'urgence sans la supervision d'un résident. De son côté Owen, Kevin McKead, charge Mika, Midori Francis, d'aller chercher Amelia qui se morfond depuis le départ de Kai. Seulement dès son retour à l'hôpital, Amelia fait ressortir sa mauvaise humeur sur tout le monde jusqu'à ce qu'Adison ne lui parle. Avec une fermeté mêlée de tendresse qui fait tout son charme, Addison fait comprendre à Amelia qu'elle est aimée et qu'elle doit se reprendre. Ailleurs à Seattle, Joe s'excuse auprès de Link qui ne lui a toujours pas avoué ses sentiments tandis que Terry Nelm, J.C. Elliot, va voir Teddy pour l'alerter sur le burn-out de Mika et que Christina, Sandra O, envoie tout ce qu'il faut à Addison pour qu'elle puisse continuer à prendre soin des femmes dans les états ayant révoqué le droit à l'avortement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501